Salut à tous, bienvenue sur Hearthstone, session spéciale Naxxramas, quartier des assemblages, troisième boss en néorique, le clout. Alors son pouvoir héroïque c'est simple, il fait passer tous les serviteurs adverses à un point de vie et il le lance automatiquement à chaque début de tour. Pour ce faire je vais utiliser le deck que j'ai appelé les 4 cavaliers, pourquoi ? Parce que je ne l'ai simplement pas renommé. Donc il faudra que je fasse attention à ça, bon pas confondre. Donc c'est un petit deck Hunter, pourquoi Hunter ? Comme ça, j'avoue qu'il n'y a aucune utilité à jouer Hunter je crois. Quelques tirs meurtriers pour tuer des gros, tuer des mecs. Ouais en fait il n'y a rien de particulier. Je l'ai fait en Hunter mais le Hunter n'est pas obligatoire, je pourrais peut-être le créer en Youtube avec autre chose en fait. Alors déjà la main de départ est pourrite, ce qu'il faut rechercher en main de départ c'est de l'Hospice Funeste et du Limon. Et... Et il n'y a aucun des deux. Comme il n'y a aucun des deux ça ne s'annonce pas bien du tout. Et... Ah Hospice Funeste, ça commence pas trop mal. On passe. Là on prie pour qu'il n'ait pas son arme. Allez, pas d'arme, pas d'arme, pas d'arme, pas d'arme, pas d'arme, pas d'arme. Un zombie en plus c'est pas grave. Ce qui est bien c'est que l'ordinateur il n'est pas programmé pour tuer l'Hospice Funeste. Donc je lui envoie. Voilà. Et là, ne joue pas ton arme, joue un serviteur. Pas ton arme, un serviteur. Pas ton arme, un serviteur. Pas ton arme, un serviteur. Allez, je prie, je prie. Pas d'arme, un serviteur. Pas d'arme, un serviteur. Allez. Ah pas grave, il n'a rien joué. Mais c'est pas grave parce qu'on a quand même pris le contrôle du terrain et on est régénéré. J'envoie le croisé. Pourquoi est-ce que contre lui, les Divine Shields, c'est cool ? Comme il fait passer tout le monde automatiquement à un point de vie, grâce au Divine Shield, ça permet de faire deux attaques. C'est pas quelque chose qui paraît énormissime, mais c'est vraiment très bien. Par exemple, lui, grâce au Divine Shields, peut le frapper deux fois. Ce qui, du coup, en fait quelque chose d'énormissime. Donc un premier coup sur lui. Et je vais invoquer pouvoir héroïque. Voilà. Alors surtout, je n'envoie pas la goule à la veuglette. Parce qu'envoyer ma goule à la veuglette, c'est qu'il fait son pouvoir héroïque, il la tue et il tue ma ligne. Donc la goule, on ne l'envoie jamais n'importe quand. Et le reste, pas tout de suite. Généralement, contre lui, on évite d'envoyer trop de serviteurs. Généralement, on les envoie un par un, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il joue ? Ah, la mâchoire ! Ça y est, elle arrive. Là, ce qui me ferait plaisir... Il a fait ça ? Bon, ok. Je ne m'attendais pas à ça, mais ok. Il commence à cumuler un peu là, mais c'est pas trop grave. Il ne cumule que légèrement. Là, je vais enchaîner sur un compagnon. Le but, ce serait de tuer le 5-3. C'est parfait. Bon, l'arbre va grossir, mais au moins, on se débarrasse du 5-3. On reprend un peu de point de vie. Et derrière, je vais mettre le détournement. Comme ça, hop, s'il frappe avec son arme, il y aura tué son copain. Vas-y, vas-y ! Ou même mieux, il peut tuer le 4-3. C'est encore mieux. Allez, le 4-3 ! Le 4-3 ! Le 4-3 ! Le 4-3 ! Ah non, le 4-3 ! Tu déconnes, mec ! Que du coup, tu as gaspillé un soin. Par contre, son arme grossit de plus en plus. Ça, on ne peut rien y faire. On va envoyer le Mars Soleil. Parce que le Mars Soleil, il va encaisser un coup de lui. Et il va encaisser un coup de l'arme. C'est nickel. En fait, c'est tout ce qui est Divine Shield contre lui, c'est un régal. Ah, abomination ! Du coup, c'est dommage. Ok, encore 2 stacks d'armes, c'est quand même beaucoup. Ah bah voilà, puis d'armes. On s'en débarrasse. Et au passage, on prend 2 cartes. Alors pour l'instant, la partie, elle se déroule trop bien. Et un détournement en plus que je ne vais pas utiliser maintenant. Je vais juste faire un pouvoir héroïque. Pour l'instant, Harrison Jones, il peut tuer lui. Et comme il va faire son pouvoir héroïque de toute manière, toute mal, il passera un point de vie à cause de l'abomination. Je perdrai tout. Ça sert à rien. Donc voilà, il a un point de vie. Lui, qu'est-ce qu'il pose ? Un, quatre, six. Et en plus, il a suicidé lui-même. Ça, c'est cool de sa part. On va enchaîner comment, là ? De toute façon, son mec, il est inciblable. Donc je ne vais pas essayer de le cibler. Je vais faire pouvoir héroïque. Il me reste toujours deux limons en réserve au cas où. Important. Contre lui, les limons, c'est capital. Parce que si vous ne pouvez pas tuer son arme, au bout d'un moment, son arme vous fait très mal. Les ordres de... Les ordres... Enfin, les lâcher les chiens ne servent à rien. Ordre de tuer non plus. Détournement. On va y aller, un petit détournement. Comme ça, au moins, au pire, ça fait une attaque que je n'encaisserai pas. Du coup, autour... Aïe, 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 aïe. La mâchoire. Ouh, ça, c'est cool. Ça, ça veut dire qu'il va attaquer avec le héros ? Ah, c'est top, le détournement. Oh, ce détournement-là, il est magique aussi. On appelle ça magic détournement. En plus, il a gâché une carte pour rien. Et boum, tu tues ton mec. Ah, l'ordinateur, j'adore. Franchement, il est trop bon. Bah, du coup, généralement, je me suis dit que l'extraza me servirait pour moi. Mais en fait, elle va me servir sur lui. Et bim, 15 points de vie, allez. 15 points de vie, avec mon ordre de tuer, ça fait plus que 10, ça fait 7. Et encore, si... Oh ! Il va attaquer à l'extraza ! Il va attaquer à l'extraza ! Oh, c'est beau, ça ! 11 ! Ça se passe plutôt très bien, là. Euh... Qu'est-ce qu'on va... On va commencer par le compagnon. C'est le cochon. C'est le cochon. J'aurais dû faire ça au début. C'est pas grave. Du coup, je lui mets 4. Je lui rajoute 2. Il est à 5. Et je vais rajouter le piège explosif. Et comme ça, il passera à 3 points de vie. Plus mon pouvoir, il passera à 1. Et je vais peut-être pouvoir faire le lâcher des chiens pour l'achever. Attention, suspense ! Oh, l'escroc ! Il a rien joué ! Attendez, il a fait quoi ? Il s'est empalé avec son arme ! Ouh ! Glut, t'es mort ! Glut, t'es mort ! Et bah... Adieu, Glut ! Wouuuu ! Glut, 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 glu ! Evidemment, euh... Non ! Qui va manger les derniers zombies, maintenant ? Magnifique partie. Franchement, je suis assez fier. Elle s'est déroulée, mais... Comme on dit... J'aime les plans sans accrocs. Bien, du coup, on se retrouve demain pour Tadius. Merci de m'avoir suivi et tchao à vous ! Bye bye ! Giacormain Pourquoi ? Maintenant on est loin, j'ai microbi Et, encore plus... Ag την Suités